Salut ! Bien, rapidement, si c'est possible, une petite vidéo sur la table des matières du deuxième niveau d'apprentissage des West Rennes Penry Peppers. C'est un peu dans le désordre, mais l'avantage c'est que je vais juste les lire et que ça va nous établir une ligne. Une ligne d'événements, de faits, d'événements, de situations, pas vraiment chronologiques, mais enfin en tout cas, qui va nous remettre en mémoire un petit peu certains éléments et puis nous permettre de faire un peu le point, enfin, rapidement. Donc nous sommes dans les papiers de West Penry et nous sommes dans la manipulation extraterrestre de l'humanité. Au deuxième niveau d'apprentissage, donc, de ces papiers. Et nous sommes dans le papier métaphysique numéro 1, l'univers féminin, publié le 4 juillet 2012. Et je vais énoncer les points. Donc le premier, en résumé, 2011-2012, deux années très difficiles. Deux, une histoire de fascination. Trois, l'univers est-il féminin ou créé par une déesse mère ? Quatre, les matriarches contre les patriarches. À ce beau, ce belot, comme dessus, ainsi, dessous. Cinq, un équilibre entre les énergies masculines et féminines. Six, comment la déesse mère, dans l'Antiquité, a été supprimée et remplacée par le dieu père. Sept, Elohim, en tant que créateur de la vie féminine. Huit, la guerre contre les femelles dans l'histoire de la Terre. Neuf, définition de sorcière. Dix, cosmogonie selon l'Empire d'Orient. Onze, l'orgasme cosmique. Douze, Inanna, la femelle rebelle, la femme rebelle. Treize, les grandes puissances supprimées du divin féminin. Quatorze, les rites de l'extase sacrée. Quinze, la société scientifique mainstream et sa pseudo-science. Puis, les papiers métaphysiques numéro deux. Création d'univers, publié le 4 juillet 2012. Et pareil, les points que je vais énoncer. Un, le grand architecte de l'univers et le but des dieux créateurs différents. Deux, une nouvelle façon de regarder la structure de l'omniver à partir d'une perspective interdimensionnelle. Trois, les fondateurs, concepteurs de vie du multivers. Quatre, la manifestation du créateur dans l'univers physique. Cinq, la création comme la symphonie parfaite. Six, les constructeurs de pyramides. Sept, l'éther composite et le DRAP. Death cycle amnesia trap, donc piège de l'amnésie du cycle de la mort, du recyclage de la mort. Et sept, point un, le feu et l'avatar. Huit, dimensions et densités revisitées. Neuf, shape-shifting expliqués. Dix, nano-voyages et ovnis artificiels. Onze, l'analogie de la course à la mort. Douze, une histoire personnelle. Treize, la loi de l'un sur les proportions. Quatorze, l'âme est un prêt. Quinze, les cycles sans fin de la création. Les roues dans les roues. Will within will. Et métaphysique, les papiers métaphysiques numéro trois. Notre multivers métaphysique, publié aussi le 4 juillet 2012. Un, l'esprit inconscient et le rêve causal. Deux, les différences entre interdimensionnel, multidimensionnel et omnidimensionnel. Trois, différents types d'entités métaphysiques et de possessions d'entités. Trois, point un, le earthbound et le unquiet dead, c'est-à-dire la liaison à la terre et le mort non tranquille. Trois, deux, les méchants et les djinns. Trois, trois, les forces des ténèbres ou démons. Trois, point quatre, la vie après la mort et la possession d'une entité. Quatre, les dangers de ne faire qu'embrasser l'amour et la lumière. Cinq, le projet de divulgation du Dr Greer dans un nouveau dark, dans un nouveau sombre passage. Six, canaliser les entités sombres de l'amour et de la lumière. Et papier exopolitique numéro un, l'Empire d'Orion, publié le 7 juillet 2012. Qui est l'ami et qui l'ennemi ? Deux, une société reptilienne à l'esprit de Ruche. Trois, la structure de l'Empire d'Orion. Quatre, conclusion sur le royaume de la Reine d'Orion. Papier exopolitique deux, les seigneurs et les overlords de Sirius, ou les Syriens, Syriens, venant dedans du système de Sirius. Publié le 16 juillet 2012. Un, un examen de la théorie de Sirius C. Deux, l'histoire ancienne du peuple syrien. Trois, les Syriens deviennent une espèce extravertie. Quatre, les overlords syriens et aujourd'hui. Cinq, un regard plus attentif sur Nibiru. Papier exopolitique trois, les grandes guerres galactiques, publié le 20 juillet 2012. Royaume des Reines et Royaume d'Orion. Deux, la grande guerre galactique. Trois, la deuxième grande guerre galactique. Quatre, du royaume A au royaume de la Reine. Cinq, la troisième grande guerre galactique. Six, paix à Orion. Sept, les fondateurs ariens, l'arbre de vie et l'élixir des dieux. Huit, la guerre syrien-Orient. Huit, point un, les premières attaques contre l'Empire d'Orient. Huit, point deux, les deuxièmes attaques. Huit, point trois, le traité de paix. Neuf, les sept sœurs. Dix, paix à Orion. Il y a encore une fois une espèce de... Onze, quelques pensées et des réflexions à part. Papier exopolitique 4, que trouve la NASA sur la Lune ? Publié le 4 novembre 2012. Un, que voyons-nous vraiment dans le ciel ? Deux, pourquoi les missions lunaires s'arrêtent-elles ? Trois, les missions d'Apollo étaient-elles vraiment fausses ? Ou se passait-elle autrement ? Quatre, un connaît le retraité de la mission Apollo 20 qui explique ce qu'ils ont trouvé sur la Lune. Cinq, Mona Lisa sur la Lune. Six, l'histoire de William Rutledge. Sept, conclusion concernant la mission Apollo 20. Deuxième partie. Origines des extraterrestres et manipulations. Genesis Paper 1. Les anciens gardiens de la bibliothèque vivante, publié le 24 juillet 2012. Un, résumé, une introduction à la bibliothèque vivante. Deux, l'ensemencement de la bibliothèque vivante. Trois, Namlou, la création d'une race en d'origine. Quatre, le Namlou et les titans dans l'histoire, la mythologie et la tradition. Cinq, l'âge d'or. Genesis Paper 2. La guerre des titans et la destruction de la Terre originale. 29 juillet 2012. Écris-le. Un, la fin de l'âge d'or. Deux, que font ces êtres sur ma planète. Trois, titanomachie. Quatre, la destruction de Terra. Papier de la Genèse. Trois, la mécanique autour du piégeage des âmes en troisième dimension. Écrit le 12 août 2012. Un, résumé. Deux, l'histoire inédite des deux frères. Trois, représentations des dieux. Deux, quatre, plus d'informations sur Sama, Same, Saha.a.e. alias Nibiru. Cinq, la troisième dimension. Six, la grille, la barrière de fréquence, la quarantaine et le voile d'amnésie. Comment est-ce que tout cela fonctionne ? Six, point. L'influence de la lune artificielle. Six, point. Deux, le verrouillage temporel. Six, point. Trois, les civilisations insérées à travers les portails temporels. Papier de la Genèse numéro 4, le début d'une tyrannie. Écrit le 18 août 2012. Un, Terra Nova. Deux, la rencontre d'Enki dans la forêt. Trois, le pacte entre Enki et Ennil. Quatre, la Dame du Lac. Cinq, intégrer le projet Elohim avec des expériences antérieures. Six, l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. Sept, le départ d'une espèce divine. Huit, les lignées Cain et Abel. Document de la Genèse numéro 5, Lord Enki, le vampire cosmique. Écrit le 25 août 2012. Un, résumé. Deux, vieilles âmes piégées avec de jeunes âmes. Trois, la création de l'élitisme sur Terra Nova. Quatre, les rois du vide. Document numéro 6, sur la Genèse. Les chamanes de mue. Les déchets et la corruption de la sagesse. Écrit le 2 septembre 2012. Une histoire cachée initiale derrière le continent mue. Deux, la religion de mue. Trois, les lémuriens multidimensionnels. Quatre, les citoyens de mue, grands guérisseurs en harmonie avec la terre-mer. Cinq, symbolismes ariens en mue. Six, le retour des titans. Sept, preuves des géants dans les temps anciens. Huit, une visite gigantesque des Pléiades. Neuf, les enfants des Darks Angels, des anges noirs. Dix, la destruction de mue. Onze, à la suite du cataclysme lémurien. Son cataplasme. Document de la Genèse numéro 8, entre les mains des êtres interdimensionnels. Écrit le 13 septembre 2012. Un sérieux Sirius Talk. Une discussion sérieuse sur Sirius. Deux, la création de l'homo sapiens sapiens. Trois, les lignées hybrides humaines dominantes. Quatre, le dieu schizophrène de la Bible. Cinq, Jésus de Nazareth, Marie-Madeleine et les Templiers. Six, nous garder dans l'obscurité. Troisième partie, manipulation interdimensionnelle dans le temps présent. Document présent 1. L'année 2012, regard vers l'avenir. Une plongée profonde dans la situation actuelle des extraterrestres. Partie 1. Des milliards d'étoiles dans l'espace proche de la Terre. L'alliance syrienne. Trois, les alliés de l'humanité. Quatre, dernière nouvelle. Nibiru arrive tôt. LPG-C veut que nous préparions maintenant. LPG-C. Ligue populaire galactique. Je ne sais pas. Cinq, l'humanité. Une espèce au trait reptilien. Six, d'un régime patriarcal à un régime matriarcal. Les deux côtés couverts. Sept, l'Hersbound contre la planète d'accueil. Plus, diviser et conquérir. L'Hersbound, c'est donc peut-être la ligue terrestre. Les papiers du présent numéro 2. L'année 2012. Regarde vers l'avenir. Un plongeant profond dans la situation extraterrestre actuelle. Partie 2. Du 27 septembre 2012. En 1. Le monde de la machine va à la guerre. Le monde des machines. La création de super soldats. 2. L'objectif des programmes de transfert de technologies et des enlèvements d'êtres humains et d'animaux, je suppose. 3. Le clonage. 4. Le temps plein. Tremplin vers la nouvelle ère. Puis, article de prophétie. 1. L'obsession de la prophétie accomplie du 6 octobre 2012. Écris-le. 1. Les grilles d'énergie et le cycle des temps. Ou les cycles du temps. Pas qu'à faire. 1. N'avons-nous pas vécu cette vie auparavant ? 2. La mécanique autour des prophéties. 3. L'hystérie autour du calendrier maya. 4. Les événements primaires. 5. La règle des 3% revisitées. 6. À quoi s'attendre ? 7. Le Haut Conseil de Sirius B. 8. La couverture des résultats des programmes de transfert de technologies. 9. Portes des étoiles. 10. Dernières notes sur les crop circles. Document prophétique numéro 2. La clôture de la nonoseconde. Écrit le 13 octobre 2012. 1. Préparation de Syriens à l'époque moderne pour le retour des dieux et à l'emmerçage principal qui lui aident en tant que libérateur. 2. Une perspective pléiadienne sur le retour des Syriens. 3. 1. Avec le prince Hutu Samash. 4. Vrai sens du service à soi et du service aux autres. STS, STA. Bénévolent, malévolent. 7. Point 1. Le terme amour inconditionnel. Mal compris. 7. Point 2. Le terme catalyseur. Mal compris. 7. Point 3. L'importance de l'amour de soi. STO contre STS. Revisité pour la dernière fois. 8. Le karma atlantique. Ou Atlante, peut-être. L'ADN de la triple hélice et la purification de la planète. 9. L'invasion silencieuse. 10. La super wave. Comme un événement positif. Oui, on dit qu'il y a une vague galactique. Partie 4. La fourche de la route. La bifurcation. L'avenir de l'humanité. L'avenir de l'humanité. Article 1. La vie apparelle. La nanoseconde. Première partie. La route sombre vers l'extinction. Datée du 21 octobre 2012. 1. Résumé. Marcher dans le plus sombre des chemins. 2. Lever le voile. 3. Laissez-moi seul et laisser quelqu'un d'autre faire ma pensée. Penser à ma place. 4. Course d'étoiles concernées. Regardez-nous déployer d'autres parties de l'univers de l'étoile. L'énergie. Combien de temps nous laisseront-ils ? 4. 1. 0. Énergie. Énergie du point zéro. Ou énergie dite négative. 4. 2. Une autre. Une utilisation encore plus grave de l'énergie. 5. La vraie raison. Les femmes possèdent plus de feu que les hommes. 6. La dette doit maintenant être payée en totalité. 7. La destruction des âmes. La perte ultime de la personnalité. 7. 1. La puissance du modèle humain. 7. 2. Le feu peut-il brûler ? La différence entre le vrai paradis et l'enfer. Et qu'est-ce que les gardiens de la bibliothèque vivante signifient vraiment ? 7. 3. L'univers des 4% et l'univers des 96% égale l'univers à 100%. 8. La seconde venue arrive maintenant. Et 9. Le monde nanométrique par rapport au monde matériel. 5. 5. L'accord de paix aérien et syrien revisité. 5. 5. 5. Mise à jour sur l'accord de paix aérien, syrien, écrit le 20 novembre 2012. L'avenir de l'humanité, article numéro 3, la vie après la nanoseconde, troisième partie, le nouvel esprit, écrit le 3 novembre 2012. 1. Corps et esprit de guérison. 1. L'énergie bloquée et la mécanique de la guérison dans le temps. 1. 2. Effacer votre champ d'énergie. 1. 3. Tonifiant. Oups. 2. Voyager dans le temps. Que s'est-il passé 5125 il y a 5000 ans ? 3. Sang et sexe et comment intégrer l'arbre de la connaissance à l'arbre de vie. 3. 1. Ménopause. 3. 2. Le sang et le sang menstruel en particulier en tant que code génétique. 4. Sexe magique, magique sexuelle et la guerre des genres revisité. 5. Le nouvel esprit cosmique. 5. Les dieux en devenir. Les humains en tant que dieux créateurs. 6. Une nouvelle terre pour les nouveaux esprits. 6. Nouvelle communauté. 6. 2. L'extrémité lâche et bite et pièce impérative. 7. Exercices énergétiques. 8. L'oméga. Annexe A, document numéro 1, mise à jour sur l'affaire marquable, Michael Lee Hill, partie 1, preuve d'ovnis sur le lac Aérié, le 9 novembre 2012. 1. Résumé, une introduction à cette histoire extraordinaire. Michael Lee Hill a vu des observations lumineuses durables sur le lac Aérié de nuit. Et à la suite de s'intéresser à la chose, il a même remarqué qu'il avait eu les mêmes rencontres et les mêmes observations qu'une autre personne ailleurs. Ils ont fini par se rencontrer et ils ont remarqué qu'ils avaient plus ou moins les mêmes particularités génétiques. Voilà, petit encart. On y reviendra sûrement si ça se trouve. 2. Comment les projets de Michael Lee Hill ont été sabotés. 3. La chronologie des observations d'ovnis sur le lac des Aériés à partir des années 1800. Annexe A, document 2, mise à jour sur l'affaire Michael Hill. Partie 2. L'enseignant mondial de la nouvelle ère, 15 novembre 2012. 1. Que c'est le gouvernement. 2. Le portail, le phénomène des lumières de S. Dallon. 3. L'enquêteur de Bigelow. C'est un milliardaire américain. M. Bigelow. 4. Michael Lee Hill est sévèrement battu pour ne pas parler et l'interview de CBS est manipulée pendant la diffusion. 5. L'histoire de Michael s'envole. 6. Base d'ovnis géante sous le lac Aérié. 7. Ils étaient des êtres d'une grande stature. 8. Maitreya, l'instructeur du monde et l'eau de vie. 9. Michael Lee Hill, GPL-C, sa alme et la mort de 4 milliards. Que se passe-t-il réellement ? 10. Quelques mots de fin pour la fin des temps. Annexe B, définition de terminologie spéciale tirée des troisièmes niveaux d'apprentissage. Et ça, ça conclura le deuxième niveau d'apprentissage. Donc, en fait, vous avez compris que les niveaux d'apprentissage, ce ne sont pas forcément progressifs, mais ce sont des événements et des éléments qu'il a rajoutés au fur et à mesure du temps, en fonction de ce dont on avait besoin pour comprendre ce qui se passait. Et puis, en fonction de ce qu'il apprenait. Et puis, en fonction de ce qu'il apprenait de plus en plus. J'espère que ça ne vous a pas lassé, ce ne serait pas le moment. Et plutôt que ça ne vous avait plus, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite bon courage et donc à bientôt si vous le voulez bien. Salut.